coucou tout le monde salut les gens j'espère que vous allez bien alors on va parler aujourd'hui d'un truc un petit peu mystérieux vous avez sûrement entendu parler de l'ange qui a été déterré en russie enfin un ange gigantesque c'est une grosse statue en pierre apparemment donc c'est une vidéo qui a circulé qui a fait plus de 10 millions de vues et qui a été déterré par des ouvriers des ouvriers russes avec une grosse excavatrice mais ce que moins de gens savent c'est qu'il y a eu aussi un ange qui a été découvert aux états unis sur le lac michigan il me semble si j'ai pas de bêtises mais je peux me tromper parce que j'ai vu passer l'info mais j'ai pas pas noté sur le lac michigan un ange de glace un immense ange alors celui ci n'est pas il n'est pas recroquevillé n'est pas assis il est plus ou moins il est sur pied quoi il est debout voilà un ange de glace et donc certaines personnes pensent que ces deux anges là qui ont été découverts peuvent être une espèce de manifestation des quatre anges de l'apocalypse alors j'avais entendu parler des chevaux de l'apocalypse alors les anges première nouvelle bon apparemment il ya des textes bibliques qui relatent ces anges là voilà qui qui serait que au moment où ces anges apparaîtrait donc ils sont quatre ah bah si j'ai mon truc qui j'espère que vous m'avez entendu parce que évidemment quand je fais une vidéo il ya tout qui qui se défait mon micro était tombé par terre bon bref j'espère vous m'avez entendu donc une fois que ces anges ces quatre anges apparaîtrait ce serait le début de la fin des temps des tribulations de l'apocalypse ça dépend de qui parle voilà on entend plein de choses et je vais regarder aujourd'hui si si ces anges là sont annonciateurs donc ces deux anges qui ont été découverts sont annonciateurs de catastrophes voilà mais j'ai envie de vous dire entre guillemets les catastrophes on les a déjà un je passe t'es au courant ça fait une paire d'années qu'on les subit mais bon sans parler de ce qui vient de se passer en turquie et en syrie mais mais ce n'est pas grave on va regarder on va regarder ce qui ce qu'il en est de ces anges alors vous connaissez à peu près je pense mon point de vue par rapport aux anges je vous avais fait une vidéo l'année dernière sur les anges et les archanges mais c'est pas grave 1 pour moi pour moi c'est une manifestation peut-être 1 certes mais ce n'est pas du tout ce qu'on pense la représentation pour moi d'un ange tel qu'on connaît avec des ailes et ce qu'on voit sur les tableaux de la renaissance les statues et choses comme ça pour moi c'est une vision de l'être humain c'était c'est comme ça que l'être humain se le représente mais je ne pense pas que réellement c'est même pas que je ne pense pas c'est que voilà d'après mes études d'après mes recherches c'est pas du tout comme ça qu'ils qu'ils sont donc déjà d'un premier abord on va dire que on pourrait dire que j'ai un a priori puisque pour moi un ange réellement n'a pas d'aile c'est pas du tout comme ça maintenant on va regarder si cette histoire d'ange serait une création humaine ou réellement une création on va dire fantastique une création une création divine quelque chose de divin qui serait qui serait apparu sur terre grosso modo c'est ça la question bon donc je prends l'oracle c'est là l'oracle ça fait ça fait un bail que je n'ai pas utilisé celui ci c'est l'oracle de l'archange michaël il me semble alors oui d'ailleurs je vous en ai posé un sur la table voilà un petit angelot avec des ailes mais ça c'est une représentation typiquement humaine mais donc ça m'empêche pas d'en avoir d'ailleurs j'ai eu la réflexion sur ma petite vidéo short que je vous ai publié dernièrement la dernière on voit sur mon étagère qui a un ange oui j'ai une petite statuette une autre qu'on m'a offerte en fait on me l'a offerte pour mon anniversaire c'est une c'est un porte bougie c'est pour mettre une bougie dessus bah je me voyais pas la jeter j'ai failli la jeter honnêtement parce que je la ressentais pas je la ressentais pas il y avait quelque chose qui me gênait et puis finalement je l'ai mis dans un coin dans un placard et je l'ai ressorti là ces jours ci et puis ça va mieux je me sens mieux avec elle donc je pense que l'entité ou quelque chose qui avait dessus ne voilà a été nettoyé ou est partie et maintenant ça va je peux me la mettre sur mon étagère mais encore une fois pour moi c'est pas du tout comme ça qu'ils sont je vous la montre alors voilà c'est celui-ci il est assez grand alors je sais pas s'il va bien rentrer sur le truc mais tu vois il a des ailes très jolies en fait il y a des petites paillettes bon voilà c'est rien d'extraordinaire on me l'a offert bon j'avais un peu de mal et puis finalement je l'ai gardé je l'ai gardé mais tout ça pour vous dire que ça ne m'empêche pas d'avoir des anges chez moi c'est quoi cette parce qu'il y a quelqu'un qui a mis un commentaire ah tiens un ange du style c'est bizarre toi qui qui crois pas aux anges encore une fois c'est pas que j'y crois pas c'est que pour moi c'est complètement autre chose que ce qu'on pense voilà c'est juste ça alors hop parce que ce genre de cette genre de de représentation vous voyez bien que c'est c'est exagéré quoi je veux dire tu crois qu'un mec il va venir avec des ailes comme ça enfin les gens sont sont prêts à croire tout et n'importe quoi en fait et au moyen âge faut pas oublier que les gens étaient très crédules donc il suffisait qu'un peintre célèbre leur fasse un tableau magnifique avec la représentation d'un ange dessus et ça y est c'était 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 officiel quoi c'était c'était acté les anges sont comme ça il faut se remettre dans le contexte aussi tu comprends ? à l'époque les gens les gens étaient beaucoup j'irais pas jusqu'à dire naïfs mais en tout cas avaient avaient beaucoup tendance à à se référer à des à des tiers pour leur pour leur croyance c'est pour ça que jusqu'à jusqu'à très longtemps on a eu des croyances complètement farfelues bon celle des anges elle est restée elle est restée parce qu'il y a d'autres personnes qui se sont engouffrées dans la brèche comme comme les mouvements de spiritualité et tout ça le le new age et tout donc ça a perduré si tu veux mais il faut pas oublier que il faut rester un petit peu entre guillemets rationnel même si on aime tout le côté fantastique mais c'est vrai que la les films la cinématographie n'a pas aidé c'est vrai que quand tu regardes un film et qu'on te représente un démon avec des cornes et un ange avec des ailes et ben ça te fait voilà ça reste dans l'inconscient collectif et c'est comme ça et voilà petite dédicace au peignoir enchanté voilà c'est pas parce que tu me dis que toi tu vois des anges et ben un grand bien te fasse mon gars mais moi jusqu'à présent ce ne sont pas des anges que je vois et avec qui je suis en contact ce sont des énergies ce sont des ce sont des des êtres lumineux si tu veux c'est possible voilà ils peuvent être lumineux ils peuvent avoir cette se montrer à toi avec cette halo de lumière et c'est ce que l'on prend pour des anges mais encore une fois j'ai jamais vu un mec avec des ailes géantes dans le dos squatter mon salon voilà et si ça ne vous plaît pas c'est pareil bon gros aparté terminé maintenant on va essayer de voir ce qu'on peut nous dire sur cet ange qui a été déterré en Russie et l'ange du Michigan alors alors bah tiens regarde on nous les met les ailes alors on nous parle d'amour et de guérison multidimensionnelle bon en même temps c'est l'oracle de l'archange Michael donc il est axé on va dire très très spiritualité et très très amour inconditionnel et ainsi de suite l'ange guérisseur j'ai fait un petit peu exprès de le prendre ceci dit mais là je ne m'attendais pas à autant de d'elles alors l'ange guérisseur la paix l'amour bon a priori c'est positif un renouveau magique ok donc a priori là ce qu'on nous dirait c'est que c'est que c'est que c'est un appel à la paix à l'apaisement ouais peut-être c'est pour calmer un petit peu les choses peut-être que là on nous dit effectivement le monde part un petit peu en cacahuète il serait temps de remettre un petit peu d'amour dans tout ça c'est possible ici on nous parle d'une nouvelle étape d'une nouvelle nuit on nous parle d'un renouveau c'est peut-être l'annonce c'est peut-être l'annonce de quelque chose effectivement bon on va voir possibilité infinie bon cinq lotrons les possibilités infinies jusqu'où ça va aller peut-être pour nous dire que on est que tout est possible et que à l'heure d'aujourd'hui on on peut être amené à voir des choses dans le monde qui apparaissent comme ça spontanément et qui sortent un petit peu de l'ordinaire ok d'accord alors 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 attend alors j'avais sorti d'autres jeux alors ici c'est l'oracle de Alice au pays des merveilles ah bah tiens on va pourquoi ça se sépare là alors la vie est belle est insolente mais si brève vivez-la pleinement ah ici alors ici on nous parle de la mort l'incertitude 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 de la vie la fragilité de la vie on nous parle de ça est-ce que c'est un signe de la fin des temps j'aurais tendance à dire avec ces deux cartes avec cette carte avec une espèce de bestiole qui porte un masque à gaz ça pue un petit peu c'est un petit peu c'est voilà c'est pas très optimiste il y a un blocage il y a une situation qui est bloquée peut-être que ces deux anges sont apparus pour débloquer quelque chose peut-être pour amener les gens à être plus spirituels c'est possible alors ce qui me ce qui me turlepine le mot des années 70 ce qui me turlepine c'est qu'on nous parle de mortalité et il y a un plan ah pour montrer quelque chose attends oh tu sais ce qui vient de me traverser l'esprit là on vient de me dire je ne sais pas qui un an on vient de me dire que c'est bien ciblé il y en a un qui est apparu aux Etats-Unis il y en a un autre qui est apparu en Russie comme si effectivement ça voulait nous montrer quelque chose la bataille qui est en train de se passer actuellement avec l'UKR c'est un petit peu ça c'est même beaucoup ça c'est à dire que c'est le bloc le bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest et comme de par hasard ces deux anges sont découverts sur ces deux continents bien distincts c'est peut-être pour nous dire quelque chose peut-être pour nous dire soyez moins dans l'agressivité dans la guerre et soyez plus dans la spiritualité la compassion la course il y a une pression les événements se précipitent c'est peut-être pour nous dire que quelque chose on va dire de de grave entre guillemets va se passer entre ces deux puissances et qu'on est au milieu j'ai l'impression que ça ça a un lien avec ça il y a une précipitation des événements on nous dit d'accord ok 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 je vais prendre un tarot alors j'ai pris le tarot soufi et et je compléterai avec l'oracle or aura hop tchouf 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 alors 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 tchouf alors j'essaye de te les pousser un petit peu voilà j'ai plus de place sur cette table hop ah bah tiens il en reste une je sais pas pourquoi on verra à la fin j'en mets une ou j'en mets plusieurs j'ai bien aimé comment elle faisait comment elle faisait Chris Chris Sinclair donc on lui a essayé de faire comme elle tiens mettre plusieurs hop après faut pas que j'en mette trop parce que j'arrive plus à lire après mais alors on va regarder on va regarder oh 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 ah oui on nous parle de quelque chose de très mauvais là oh 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 on nous parle d'un effondrement ah 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 oui j'ai l'as d'épée là j'ai de la violence j'ai une justice j'ai une justice divine mais en même temps j'ai un effondrement j'ai le malin on nous parle de sorcellerie quand même on nous parle de malheur de sortilège oh oh c'est pas positif ça tu vois on nous donne pas on nous montre pas les colombes les petits oiseaux les petits papillons là waouh c'est chaud là oh c'est chaud c'est chaud attends ici qu'est-ce qu'on nous dit alors on a quelque chose de mystérieux et on nous parle alors j'ai quand même la sorcellerie on dirait que il y a peut-être une de ces statues qui est qui est ensorcelée qui a été faite de façon mal intentionnée on nous parle de la fin de l'abondance là tu vois mais on nous parle aussi d'une colère divine de tonnerre c'est comme si la terre allait arrêter d'être de prendre soin de nous la fin de l'abondance c'est clairement ça on a un bouleversement au niveau des récoltes oui bah oui toute cette ambiance on va dire de guéguerre provoque une certaine une certaine des troubles au niveau de la terre-mer c'est vraiment cet aspect là que j'ai envie de mettre en avant c'est à dire que au niveau des récoltes au niveau du nourrissage de l'humain en fait c'est ça de prendre soin de l'humain de lui donner de quoi subsister il y a un effondrement mais c'est provoqué ici d'accord j'ai un succès pour un souverain et on me parle encore une fois d'une période de trois mois et je dirais printemps été je vous avais pas dit il y a quelques semaines de voir fin août il y avait un succès pour un souverain il y avait un succès pour un souverain d'accord mais est-ce que ça va passer par des fracas et des malheurs c'est bien possible oui oh là là ouais j'ai de la dévastation donc j'ai de la dévastation ça va prendre de l'ampleur et on va on va subir on va subir quand même des contrariétés d'accord on va passer par des moments de tribulation de trouble bon moi je suis sur les deux anges qui sont apparus là c'est annonciateur de de catastrophes pour moi en tout cas jusqu'à présent de ce que me disent les cartes j'ai un fardeau là j'ai quelque chose de très compliqué au niveau de c'est marrant au niveau de la foi on me dit que ça provoque des doutes chez les gens oui c'est ça c'est ça c'est ça c'est à dire que les gens croient de moins en moins en Dieu enfin tout dépend de quel point de vue on se place mais il y a quand même une certaine baisse on a moins foi en l'avenir quelque part donc on se demande ce que Dieu fabrique c'est à dire il nous a laissé tomber quelque part il nous a laissé tomber et ici les lieux de culte sont de moins en moins fréquentés oui ils sont un peu abandonnés mais c'est voulu c'est voulu on se méfie de la spiritualité par certains abords alors il y a une partie de la population non il y a toute une tranche de la population qui s'en remet aux instances divines bien sûr mais il y a aussi l'autre pan du truc c'est à dire on n'a plus foi en rien quoi c'est de plus en plus difficile de garder la foi c'est peut-être pour ça qu'ils sont apparus bizarrement alors ici qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a alors on a quand même une réussite mais pendant un certain temps on va être dans l'incertitude on va devoir choisir on va devoir choisir quoi parce qu'il y a la souffrance il y a la souffrance il y a beaucoup de de monde il y a beaucoup de peuples qui souffrent d'une façon ou d'une autre que ce soit au niveau de l'argent mais aussi au niveau des guéguerres des conflits ouais on a vraiment une souffrance mais on me dit que cette souffrance elle est provoquée elle est recherchée c'est vraiment maîtrisée c'est-à-dire que c'est bien ciblé on cible certains endroits du globe on ne sait plus où on va là quelque part on ne sait pas si ça va demain si ça va nous tomber sur la tête on est dans l'incertitude ok alors ouais alors encore une fois ici on me parle d'empoisonner les bambins comme je vous avais dit il n'y a pas très longtemps on cherche à on cible nos enfants et au niveau de l'éducation on leur raconte porte nawak bon ça on le savait parce que c'est de l'endoctrinement c'est un petit peu de la on cherche à orienter nos jeunes vers un certain courant de pensée d'accord ok après à la fin on fera un truc alors là ici j'ai clairement bah oui c'est un nettoyage alors on me dit que ces anges sont aussi annonciateurs de grands bouleversements de nettoyage de nettoyage il y en a qui vont profiter du truc je te le dis tout de suite il y en a pour qui c'est lucratif tout ce qui se passe en ce moment il y a des des associations de malfaiteurs ici ça permet aussi de trier le bon grain de l'ivraie de voir qui est qui l'effondrement actuel parce que ne vous y trompez pas les gens je vous l'annonce si vous ne le saviez pas on y est c'est vraiment l'effondrement quelque part de notre civilisation telle qu'on l'a telle qu'on l'a connue jusqu'à présent il y a un petit reflet je suis désolée alors ici qu'est-ce qu'on me dit alors on a quand même cet aspect cet aspect foi cet aspect on s'en remet quelque part à Dieu mais mais avec ici la carte des jumelles c'est comme si on on n'est pas on n'était pas dupe je ne sais pas comment dire c'est comme si on prend du recul oui on prend du recul on prend de la hauteur pour ne pas sombrer dans des dans des pensées trop négatives et puis tu vois se foutre la tête dans le dans le sable pour que pour essayer de tenir le coup actuellement avec tout ce qui se passe on s'en remet un petit peu à l'univers voilà ce que je dirais mais on reste sur nos gardes on reste sur nos gardes et on observe ce que j'ai envie de dire ici c'est qu'on observe les signes aussi donc effectivement ces deux anges là sont tombés à point nommé quoi c'est comme si on les attendait quoi donc c'est je vais poser une question à la fin parce que ça ça me ça me ça me travaille donc là si tu veux ces deux anges là c'est vraiment comme si le ciel répondait aux prières des gens c'est à dire tiens tu veux un signe tiens ton signe voilà c'est un peu ça c'est un peu ça et donc ici on a quoi on a le tourment on a vraiment ce sentiment donc je vous rappelle c'était la carte qui était tombée à côté on a vraiment ce truc là c'est un cauchemar on a l'impression de vivre un cauchemar et encore on n'a rien vu je vous le dis tout de suite nous en Europe pour l'instant même si ce sera pas toujours le cas je pense mais pour l'instant on est encore pas trop mal lotis on n'a pas encore des scuds qui nous tombent sur la tronche et j'espère que ça ne nous arrivera pas mais je vous le dis tout de suite pour moi c'est mal barré parce que encore là on a vu le t-shirt kaki qui est parti fanfaronner à la commission enfin la commission le truc européen ça il va ça il va et vas-y que je t'applaudis et vas-y que je te fais des photos c'est le héros du moment mais le problème c'est que ça nous fout dans le caca d'accord parce que eux ils s'en foutent ils fanfaronner ils se prennent en photo ils font des selfies et ils vont bouffer à la tour d'argent mais derrière il y a des êtres humains ils embarquent avec eux toute la population française espagnole italienne toute l'Europe donc si l'ours a décidé de nous envoyer un scud sur la tronche tu vois ce que je veux dire c'est pas macaron qui va se le prendre ni ni le slip en ski tu vois c'est pas eux qui vont se les prendre les scud donc là je suis un petit peu remontée c'est vrai enfin entre guillemets je m'en fous de leur connerie mais ils ont vraiment ils sont gonflés mais jusque j'ai jamais vu ça c'est vraiment la vache quoi l'autre il fait un défilé de mode salut c'est moi vas-y tu veux prendre une photo vas-y et t'avais la blondasse à côté qui lui faisait des des petites risettes qui étaient toutes fières d'être à côté de lui j'en reviens même pas quoi mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire vous êtes en train de faire la guéguerre à la rue rue si si c'est une des une des puissances mondiales les plus fortes enfin je veux dire si c'est pas la plus forte hein ok ouais les américains on est trop fort ouais on a l'OTAN on va on va déboulonner tout le monde mais je crois pas en fait je crois pas par contre oh là là on va se manger des trucs mais truc de fou truc de fou truc de fou parce que je vous rappelle qu'en temps de guerre on regarde qui sont les alliés et qui sont les ennemis et je vous le dis clairement tout net si vous le saviez pas la France c'est l'allié de la de l'UKR ils font style non non mais c'est juste pour les aider mais non en fait tu les armes c'est très grave c'est très grave c'est mon dieu si vous aviez pas l'intention de partir tout de suite il serait temps d'y réfléchir moi je vous dis j'y réfléchis en fait j'y réfléchis de plus en plus mon conjoint est pas d'accord mais moi j'ai l'impression que ça va chauffer ça va chauffer grandement là cet été cet été ouais cet été ça va ça va tiens d'ailleurs je vais demander je veux pas vous faire peur les gens je suis pas là pour vous faire peur mais en même temps je suis là aussi pour vous donner un petit peu tiens regarde une tronche de cake sur CNews je vous ai dit je mets l'écran en face de moi alors il y a là Vendertruc il y a le t-shirt Kaki qui a mis un pull noir et puis à côté il y a un bonhomme je sais pas qui c'est Vendertruc se disent impressionnés par les progrès réalisés par l'UKR dans le cadre de sa candidature ah bah oui ils veulent le mettre oh là là ils veulent le mettre à l'UE ça y est c'est mort oh là là sur l'adhésion de l'UKR je sais pas quoi je sais pas quoi je veillerai à ce que le conseil n'échappe pas à ses responsabilités avant la fin de l'année alors je sais pas qui c'est qui dit ça Michel machin parce que en fait si tu veux moi je mets l'écran et puis je lis les bandeaux tu sais je regarde j'écoute pas vraiment ce qu'ils disent nous souhaitons que ce soit cette année alors ça c'est Slipansky qui dit ça lui alors lui il a une doute de rien bah non les UKR se battent pour le respect de nos valeurs communes jamais nous ne pourrons vous rendre l'appareil ça c'est la Vendertruc qui dit ça elle est toujours pas partie qu'est-ce que je vous avais dit les gens vous avez fait un tirage elle part pas celle-là sanction contre l'air alors ils veulent encore plus de sanctions contre l'ours c'était un échange positif nous travaillons ensemble au renforcement de nos capacités tiens d'ailleurs tiens on va regarder par rapport à parce que j'ai ça dans la tête ce qui se passe là avec avec Slipansky qu'est-ce que ça va provoquer est-ce que Pout Pout il va nous balancer des Scud elle est pas belle cette carte 10 d'épée là c'est chaud il attend on me dit qu'il attend il attend il attend il est patient oh là là en fait il attend d'arriver à un point en fait il est patient c'est ce qu'on me dit par rapport à à Vlad à Vladimir il est patient pour l'instant mais parce que en fait lui il veut il veut garder si tu veux il est nostalgique un petit peu du passé il n'a pas envie de tout détruire mais à un moment donné il n'aura plus le choix c'est ce qu'on me dit ici à un moment donné il n'aura plus le choix ouais il va il va prendre sa décision il veut protéger les familles il n'est pas il n'est pas fou par rapport à contrairement à ce qu'on veut bien nous dire il leur donne encore la possibilité de s'en sortir à macaroni vendre leurs trucs et tout ça il ne veut pas il ne veut pas faire il ne veut pas faire un carnage c'est pour ça que c'est aussi long il n'a pas trop envie de faire un carnage parce qu'il pense aux populations malgré ce qu'on ce qu'on dit de lui parce que eux disent parce que ce n'est pas nous c'est les journalistes qui disent ça c'était une petite aparté parce que comme je voyais l'autre abruti ah ce n'est pas bien de le traiter d'abruti je m'en fous écoute tu n'es pas content c'est pareil c'est un abruti c'est un acteur on lui fait jouer le rôle si tu veux on lui fait jouer le rôle du gars le va-t'en-guerre le mec super guerrier protecteur de son peuple mais excuse-moi c'est un acteur un acteur comique on l'a pris on l'a mis là on lui a dit maintenant tu vas faire style tu protèges ton pays et tout et nous en fait derrière on va se faire la guerre c'est ça en fait c'est l'Occident contre l'Orient enfin l'Orient comment on dit oui c'est ça t'as compris c'est la ruse ici contre contre le reste du monde en gros le problème c'est qu'il a des alliés aussi en tout cas il va en avoir parce que bon les chinois ils restent un petit peu en retrait pour l'instant mais vu le ballon qui a survolé et tout ça c'est un peu bizarre ça aussi on a laissé le ballon bien prendre toutes les photos et toutes les preuves ou j'en sais rien tout ce qu'ils voulaient voir et puis après on l'a dézingué on a mis 4 jours ou une semaine pour le dézinguer c'est bizarre ça aussi t'as pas une mouche qui traverse le ciel américain sans que le pentagone soit au courant mais là le ballon il se balade et personne dit rien vous trouvez pas ça bizarre non plus bref on le prend vraiment pour des neuneus donc concernant elle part un petit peu en vrille cette vidéo je suis remontée je sais pas concernant les anges et bien je dirais voilà ma question c'était quoi ma question que je voulais poser c'était est-ce que ça a été créé par l'homme ou est-ce que c'est une intervention divine est-ce que c'est mystérieux ou est-ce que c'est créé par l'homme alors on me parle de faiblesse ah on parle de faiblesse pourquoi est-ce que ça a été créé par l'homme alors là je comprends pas on me parle de quelqu'un qui tombe malade bon quel coeur brisé on parle de la glace on parle de la glace c'est comme si parce que j'ai quand même une rencontre c'est une certaine rencontre on a observé on a mis on s'est mis en commun on s'est mis en commun parce qu'il y a quelque chose qui nous a brisé le coeur c'est pour marquer une étape on parle encore de nettoyage je dirais qu'il y a c'est comme un cadeau c'est un cadeau à l'humanité mais c'est comment je pourrais voir s'il y a la main de l'homme là-dessus comment je pourrais voir s'il y a la main de l'homme avec quel jeu puf 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 j'ai comme j'ai comme ce truc de c'est un cadeau pour montrer la force pour montrer sa force la force de les cieux la force de quelque chose de plus grand que nous c'est ça une manifestation en tout cas ici ça marque ça marque quelque chose c'est un point ça voulait ça voulait être remarqué si tu veux on s'est donné rendez-vous il y a eu un contact une prise de contact ah c'est peut-être une prise de contact il y a quelque chose de mystérieux oui ah c'est aussi pour nous faire peur c'est pour provoquer c'est aussi c'est toujours les mêmes leviers qu'on tire c'est à dire c'est pour provoquer chez nous une certaine crainte une certaine peur d'une rébellion au niveau au niveau de 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 dieu en fait c'est comme si on voulait montrer aux gens c'est une attention à ce que vous faites parce que dieu vous surveille et vous allez vous pouvez vous prendre une calamité sur la tête c'est un petit peu ça on observe on a fait ça pour faire peur aux gens donc moi pour moi il y a la main humaine dessus quand même c'est une manifestation de quelque chose qui a été fabriqué par l'humain pour faire peur ça a été fait en cachette ouais c'est ça dans cette période si tu veux de confusion et de difficulté d'inquiétude on a voulu un petit peu faire peur aux gens jouer sur les croyances et les et les et les foies peut-être de chacun j'y vois quand même la main de l'homme je ne veux pas vous décevoir mais j'y vois quand même la main de l'homme est-ce que est-ce que c'est les comme j'ai entendu est-ce que c'est les anges de l'apocalypse pour moi je vous dis encore c'était des chevaux à la base mais bon pour eux c'est des anges maintenant c'est des anges demain ça va être quoi des vers de terre alors est-ce que c'est les anges de l'apocalypse et venez pas me dire oui dans les commentaires ouais mais si c'est marqué sur la bible patati patata je vous rappelle que la bible a été maintes fois et maintes fois retouchée réécrite par des scribes et qu'on n'est pas du tout sûr que le texte d'origine nous soit parvenu dans son entièreté et d'ailleurs on sait très bien qu'il manque la moitié donc vous basez pas sur ce qu'il y a avec moi je dis ça je dis rien je veux pas choquer les croyants loin de moi cette idée mais remettez en question les écrits parce que bon on était pas là pour voir encore une fois alors après bon ceux qui sont trop choqués vous pouvez voilà vous pouvez zapper c'est mon opinion encore une fois donc ah mais vous êtes pas là pour donner votre opinion vous êtes là pour tirer les cartes bah c'est ma chaîne j'ai envie de donner mon opinion je la donne et puis c'est tout point ça vous plaît pas il y en a plein d'autres déjà alors est-ce que c'était quoi je suis partie en vrille là du coup c'était quoi ma question est-ce que ça a été fabriqué ça je l'ai dit donc a priori c'est plus ou moins il y a la main de l'homme dessus donc je dirais que oui ça a pu être fabriqué par l'homme ah oui est-ce que c'est les anges de l'apocalypse est-ce que c'est deux des anges de l'apocalypse alors là on nous parle de joie on nous parle de quelque chose qui voyage quelque chose qui voyage et qui provoque du chagrin des perturbations bon on me répond pas vraiment en fait ce qu'on pourrait dire c'est qu'on a le choix d'y croire ou pas mais en tout cas ce que c'est annonciateur c'est annonciateur de changement de mouvement de perturbation donc oui je dirais que il peut y en avoir d'autres on va peut-être en découvrir d'autres ici on va peut-être en découvrir d'autres ailleurs dans le monde est-ce que c'est les anges de l'apocalypse tels qu'ils sont annoncés dans la bible puis d'ailleurs dans la bible c'est écrit qu'ils sont situés près du ils devraient apparaître près du près du Nil ou de l'Euphrate je ne sais plus enfin par là-bas quoi est-ce que sont les anges est-ce que ce sont les anges de l'apocalypse alors on nous parle de famille il nous parle de famille et de feu j'ai quand même cette notion d'explosion de feu ardent mais en réalité ça veut paraître comme les anges de l'apocalypse c'est ce qu'on veut nous faire croire ici c'est ce qu'on veut nous faire croire mais avec cette carte-là je dirais que non c'est pas ça c'est une façade c'est une façade j'ai un effondrement parce que comme on fait rien oui c'est ça comme on fait pas grand chose par rapport à tout ce qui se passe on ne se rebelle pas vraiment hormis effectivement les manifestations le samedi mais c'est tout mais on ne se lève pas les peuples restent immobiles actuellement les peuples sont quand même immobiles même s'il y a eu des petites manifestations au Brésil même s'il y a eu deux trois choses par ci par là mais réellement il n'y a pas de cohésion donc si tu veux on veut ici unir les gens on veut qu'ils se soulèvent on veut qu'il y ait un mouvement de soulèvement global contre la guerre contre toutes ces choses-là et l'apparition de ces anges-là c'est pour ça c'est pour provoquer un espèce de choc qui ferait que les gens se soulèvent dans le monde entier alors c'est j'y ai vu la main de l'homme effectivement ça peut avoir été créé par des hommes qui se sont mis en commun j'ai vraiment eu cette sensation de travail commun pour faire apparaître ce genre d'ange mais derrière ça il y a l'idée de dire aux gens ça y est c'est le moment il faut vous lever il faut revendiquer vos droits et encore c'est même pas des droits c'est votre légitimité à vivre votre légitimité à exister votre souverainisme ce ne sont que des pantins qui bouffent l'argent que vous produisez donc prenez conscience de ça et dites non non à la guerre non à la famine non à tout ça en fait non à l'oppression en réalité et ces anges-là ont été placés là pour ça sur ces deux continents différents et ces deux continents qui à l'heure d'aujourd'hui quoi que vous pensiez quoi que vous disiez sont en conflit l'UKR n'est que la façade la réalité des choses c'est que l'Occident est en conflit envers l'Orient nous sommes en train de vivre bien que je ne m'y connaisse pas réellement je n'ai pas les mots pour vous le dire mais j'ai bien l'impression qu'on est en train de vivre GOG et MAGOG d'accord l'affrontement final le boss final si tu veux à peu près quoi donc c'est ça donc les gens qui ont construit qui ont fabriqué ces anges qui les ont fait sortir de terre et de la glace ont fait ça dans un esprit de bienveillance pour montrer qu'il y a quelque chose de plus grand que tout ça et que nous ferions bien d'en prendre conscience pour prendre conscience également de notre souveraineté voilà c'est tout alors c'est pas voilà c'est pas parce que je dis ça que ça va se passer là tout de suite demain mais en tout cas il faut il faut il faut tendre vers ça il faut aller vers ça voilà et c'est pour ça que ces anges sont apparus tout simplement voilà ce que je dirais je pense que j'ai fini tout ce que je dirais de plus pourra enfin ce sera on va dire superflu j'espère que ça vous aura interpellé ce que je vous ai dit que ça vous aura parlé je vous laisse je vous fais des gros bisous si je suis en retard dans les mails un petit peu de patience s'il vous plaît je j'essaye de répondre à tout le monde mais dès que je si pendant une journée je regarde pas mes mails c'est mort j'en ai par dessus le après j'arrive plus voilà sinon 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 bah c'est tout je vais aller faire à manger vous aurez cette vidéo je pense vers si tout va bien vers 21h si ça met pas trop de temps à charger mais vu qu'elle fait 48 minutes ça va être chaud je vous embrasse bien fort je vous dis à plus tard et puis soyez sages ciao ciao bisous les gens non 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 roc il